salut les amis bienvenue sur la chaîne ça va lili bon les amis ça fait quinze jours qu'on a rien posté parce qu'on était en vacances et on avait vraiment besoin de couper malgré tout vous avez été nombreux à vous abonner donc on vous en remercie et du coup ça fait plaisir vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous rejoindre chaque semaine donc on reprend les vidéos vu qu'il ya pas mal de demandes apparemment donc aujourd'hui on va vous présenter un véhicule un petit peu spécial on va tourner la vidéo et voilà donc là on vous présente aujourd'hui le tout dernier mazda cx 30 donc c'est une finition exclusive c'est le plus haut de gamme que vous pourriez trouver là chez mazda alors mazda c'est une marque c'est une marque de passionnés et une marque de connaisseurs et en fait qui gagne à être connue par les personnes comme nous qui connaissent pas du tout qui connaissent pas du tout cette marque parce que c'est vraiment une marque spéciale on a vraiment une qualité qui se rapproche aujourd'hui vraiment à un poil près des marques premium allemande pour un prix 20 à 30 % aller entre 15 et 30 % moins cher à équipement et motorisation égale bien sûr on répète toujours sur la chaîne on compare toujours les équipements et motorisation égale sinon ça rime à rien donc en fait le cx30 c'est le petit suv donc qui va être dans la catégorie chez bm de x1 ou chez mercedes de g la et donc qui est ici on vous l'a dit je viens de vous le dire en finition exclusive donc je vous montre un petit peu donc il ya vraiment vraiment tous les équipements c'est ce qu'on fait de mieux aujourd'hui chez mazda en fait tu vois ici tu as la liste des équipements je sais pas si tu vois bien sur la vidéo ouais normalement ça devrait le faire on va se mettre plutôt à l'ombre voilà tu vois donc tu as la version donc cx30 de base la style après tu as la sport line ou l'inspiration donc selon la finition que tu veux si tu veux un peu plus sport ou un peu plus luxe et là tu as l'exclusive donc avec uniquement le moteur skyactivix on va en parler tout à l'heure c'est là vraiment la technologie mazda c'est vraiment intéressant et donc ici on est sur une série exclusive donc ce véhicule là tel quel les amis c'est un véhicule qui est vendu 35 mille euros donc on a vraiment toutes les options qu'est-ce que tu en penses toi lily bah écoute moi je trouve que c'est très sympa qu'il a il a un super style à l'avant j'aime beaucoup et l'intérieur c'est assez luxe quand même à l'intérieur on a été vraiment surpris les amis voyez un petit peu le délire ils sont carrément partis en sucette chez mazda ils nous ont fait un intérieur de dingue on est on est sur une qualité de finition qui est vraiment vraiment exceptionnel alors je vais faire le tour on va se mettre plutôt de l'autre côté de façon à ce que vous voyez mieux à l'écran on va commencer donc le tour carrosserie bon on vient de le faire on va le détailler tout à l'heure moi ce que je voulais m'empresser de vous montrer c'était l'intérieur parce que l'intérieur vraiment il m'a il m'a choqué dans le bon sens du terme il m'a surpris donc on commence par ce panneau de porte donc ici donc il est entièrement en cuir donc le véhicule il est entièrement en cuir donc tu as un cuir blanc avec une planche de bord en cuir chocolat surpiqué gris argent et ici tu as aussi tous ces habillages en cuir noir tu vois le volant en cuir noir surpiqué ton sur ton c'est vraiment impressionnant pour un véhicule qui se dit généraliste c'est vrai qu'on se rapproche vraiment des standards premium allemand tu vois tu as le système bosse donc on a deux haut parleurs avec le caisson dans le coffre je vais te montrer tout à l'heure donc avec des pièces piano black la petite pièce ici de cuir chocolat surpiqué gris argent un chrome satiné ici qui vient rejoindre la poignée et souligner donc cette petite forme donc c'est taille à la serpe on est sur une voiture japonaise sur une marque japonaise pardon donc c'est toujours un petit peu l'esprit japonais tu vois avec ses formes un petit peu géométriques taille à la serpe c'est assez sympa ici donc on a tout notre ensemble de rétroviseur électrique rabattable avec les vitres avant arrière la condamnation des vitres arrière évidemment et ici on a encore cette petite pièce de cuir marron surpiqué argent avec cette mousse qui est vraiment ultra épaisse tu vois hein Lili on a été regarde ça c'est hyper confortable le machin c'est un vrai coussin quand je l'ai pris tout à l'heure pour venir ici sur le spot moi j'ai les bras assez assez costaud on va dire et du coup quand je pose mon bras tu vois c'est moelleux c'est vraiment agréable tout est moussé ici aussi c'est moussé ici aussi ici aussi non ici c'est dur mais tu as la peau qui est posée sur le dur donc c'est du dur mais en cuir et ici tu as un bac de porte ce qui te permet de mettre une grande bouteille d'eau et encore toutes les clés tout ça donc ici on va être vraiment uniquement sur cette petite pièce en bas en plastique en plastique thermo moulé sinon tout le reste c'est un toucher vraiment haut de gamme alors on va continuer à l'intérieur parce que comme je t'ai dit moi c'est ce qui me c'est ce qui m'emballe le plus dans cette voiture je crois que j'ai la clé sur moi donc déjà tu as ce volant donc cuir lisse noir surpiqué noir dans les tons avec l'airbag central qui reprend bien sûr le cycle de la marque donc ici tu as tes commandes vocales avec les commandes téléphones et donc tout ce qui est média à droite ici tu vas réguler donc tu as ton régulateur de vitesse donc ici tu as plus et moins bien sûr pour accélérer et ralentir limiteur régulateur qui est ici limiteur régulateur ici tu as je crois pour remettre ton régulateur à la position à laquelle tu l'avais réglé à la vitesse à laquelle tu l'avais réglé quand tu quand tu veux par exemple quand il ya un ralentissement et que tu veux arrêter ton régulateur tu auras puis si la vitesse sélectionnée se remet en route et ici tu as donc les régulateurs adaptatifs tu vas régler un deux ou trois traits en fonction de la distance que tu veux laisser par rapport aux véhicules qui te précède ok ici sur cette version exclusive on va démarrer comme ça tu vas voir on à l'affichage tête haute tu vois c'est super sympa en fait le le compteur il est ici c'est les compteurs à aiguilles de part et d'autre et au milieu en fait c'est un écran tu vois c'est un écran alors attends je fais comment tout à l'heure ici donc tu as le bouton info tu vois là tu as le petit bouton info et en fait ici tu vois c'est un écran donc là tu as le compteur à aiguilles classique mais en fait c'est 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 un écran après tu as toutes les infos donc au milieu et ici tu as le le témoin de d'aide au maintien d'aide actif au maintien dans la voie parce que ce véhicule est bardé de nouvelles technologies donc c'est vachement intéressant de s'y arrêter justement on va s'y arrêter donc tu as l'aide au maintien dans la voie tu as ici dans ton écran d'infodivertissement qui mesure dix pouces donc c'est une grande tablette qui fait vingt centimètres de large sur plus de dix de haut donc c'est une tablette de dix pouces avec ici une caméra qui va filmer en permanence le chauffeur le conducteur pardon pour examiner son état de fatigue au fur à mesure des kilomètres donc c'est intéressant pour les pour les commerciaux tout ça et là tu vois je sais pas si tu le vois j'ai le l'affichage tête haute dans le pare brise juste là donc tu vois c'est pas c'est pas le petit écran en verre qui sort c'est vraiment un affichage dans le pare brise donc c'est vraiment premium en comme comme l'affichage tête haute ici donc tu as tout ton bandeau de réglage climatisation avec siège chauffant trois positions le volant chauffant s'il vous plaît ça c'est superbe quand même clim auto bisonne bon les dégivrages avec ton petit warning qui est là ici donc c'est assez c'est très intuitif j'ai trouvé tout suit trouvé mes marques j'ai pas eu besoin de chercher les positions ici donc tu as cette planche de bord qui est habillée en cuir chocolat sur piquet argent avec un cuir lisse noir qui est moussé intéressant à lui intéressant comme marque franchement on connaissait pas du tout et du coup ça nous fait plaisir de mettre en avance ce véhicule aujourd'hui de vous le présenter parce que je pense qu'il a il a il a vraiment plus d'un atout à vous dévoiler donc ici donc tu as un design un petit peu spécifique au japonais avec les sorties d'aérateurs qui sont entourés cette fois d'un chrome brillant voilà voilà ici tu as un rangement avec les portes gobelets donc tu vois la qualité le ressenti qualitatif c'est vraiment quelque chose ça ça m'a surpris sur un véhicule à ce tarif ça m'a vraiment agréablement surpris donc tout cette toute cette console c'est un Un revêtement façon carbone je sais pas si tu vois bien sur la sur la sur la vidéo on va essayer d'avancer un petit peu pour se mettre au soleil même si on a le coffre ouvert ça va sonner dans tous les sens à mon avis mais je veux te montrer ça est-ce qu'on va arriver à avoir du soleil sur là voilà donc là tu vois voilà en fait c'est un c'est vraiment façon carbone mais laqué tu vois qu'il y a une épaisseur de lac c'est vraiment intéressant comme revêtement donc ce revêtement là il fait vraiment tout le tour ici il vient finir là donc avec donc ta boîte auto donc c'est une boîte auto 6 rapports à double embrayage donc classique hein tu fais ça ici tu passes en manuel donc tu avances tu rétrogrades tu recules tu passes le rapport ici tu as ton petit réglage sport on va l'arrêter donc ici après tu vas contrôler tout ce qui est un faux divertissement ton frein à main avec l'auto hold c'est le frein à main le frein automatique que vous devez connaître si vous ne connaissez pas google est là ici donc tu as le réglage du volume avec donc la possibilité tu vois le bouton il tourne mais en même temps tu peux aller à droite et à gauche pour avancer tes chansons mais tous ces commandes là tu les retrouves sur ton volant on va ouvrir la porte parce qu'on est en train de cuire ici donc c'est vachement marrant ça regarder ici en fait tu as un petit bouton en dessous ça coulisse et tu peux ouvrir tu vois et après tu ouvres et tu vois l'ouverture comment elle se fait derrière c'est un balancier tu vois c'est pas une charnière ici qui ouvre comme ça c'est un balancier donc ici tu as prise usb prise 12 volts et ici tu as encore autre chose mais je sais pas ce que c'est c'est la carte SD c'est la carte SD pour mettre dans le GPS tu vois la finition là t'as encore cet habillage de cuir chocolat sur piqué gris moussé tu peux compartimenter ah ouais carrément c'est pas mal pas mal pas mal bien pensé bien pensé bravo Mazda franchement vous avez fait un truc de fou ici tu peux poser ton genou sur un bout de cuir qui est moussé mais alors vraiment bien moussé tu vois je sais pas si tu vois l'effet sur l'écran je m'en me dors je suis bien là franchement on se courait dans un salon mais grave c'est un truc de fou et tout est moussé ici en bas du volant tu as donc toutes tes petites aides désactivables avec la caméra l'aide au maintien dans la voie le TCS et l'estop donc c'est la fonction de surveillance du conducteur ici donc tu ouvres ton rayon ok ça c'est les sièges conducteurs et passagers en dessous tu as un petit rangement pour mettre ton bip de portail par exemple ou de garage alors intéressant à montrer on va fermer on va fermer le coffre attend avant de fermer je vais te montrer donc au niveau des options des équipements pardon des équipements sécurité c'est assez intéressant tout à l'heure de voir ça donc sécurité tu vois système d'alerte du conducteur avec caméra reconnaissance active d'obstacles mobiles en marche avant fcta reconnaissance active d'obstacles mobiles en marche arrière aide au freinage intelligent en marche arrière caméra 360 régulateur de vitesse adaptatif avec fonction embouteillage donc vraiment 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 sympa comme équipement ici tu vois ils vont t'expliquer donc l'assistance au démarrage en code ok système g vectoring control plus gvc plus airbag frontaux donc tout ça ils vont te l'expliquer après dans le dans le tu vois dans le petit le petit imprimé qui est là donc tu as le surveillance de système d'angle mort donc je vais te le montrer après les phares à l'aide adaptatif donc le machin tu peux rester en plein phare il baisse les phares tout seul caméra 360 régulateur adaptatif avec aide au freinage intelligent le système d'alerte du conducteur donc ce dont je te parlais tout à l'heure tu vois ce système disponible dès la finition style utilise une caméra pour vous assurer de rester en alerte à tout moment cette fonction surveille tout depuis la position des yeux le nombre de clignements des paupières mais aussi l'angle de la bouche et du visage de sorte que vous soyez alerté lorsque des signes de fatigue ou de somnolence sont détectés donc c'est vraiment impressionnant système d'aide au trafic voilà il détecte un petit peu les distances sécurité et voilà donc ça c'était intéressant de s'y arrêter dessus parce que au niveau des équipements voilà tu as l'œil en électrique tu peux l'ouvrir et le fermer avec ta clé directement à distance donc la clé tu vois elle est là c'est un petit pad un petit pas de carré tu as les boutons ici sur le latéral donc c'est c'est simple et efficace donc tu vois tu as le bouton du coffre ouverture fermeture donc on va faire un petit tour carrosserie qui s'en pense parce que on l'a fait tout à l'heure mais on s'y est pas arrêté alors extérieurement les deux petits pots sur les côtés je trouve que c'est très sympa alors effectivement tu as une sortie droite et gauche voilà donc c'est très équilibré je trouve et c'est des vrais c'est des vrais c'est des vrais les amis c'est pas des petits cash en plastoc comme malheureusement beaucoup de constructeurs vont nous faire maintenant tu vois tu as une grosse marmite ici centrale avec ta sortie droite et gauche donc là on est sur le sky activix à 180 chevaux donc c'est un moteur de litre oui bonjour bonjour donc désolé les amis on a été interrompu on a on a été chassé de notre site de notre spot à l'idée voilà donc on a changé de on a changé de spots donc je vous disais voilà on a vraiment un échappement qui est qui n'est pas factice donc ça j'apprécie beaucoup bravo mazda alors mademoiselle lily toi qui est asiatique non attention ne confond pas tout alors tu n'es pas japonaise n'est pas cambodgienne n'était pas là aussi elle t'es quoi toi moi chinois attention les amis on y tient beaucoup à ça je vais pas dire que tu es un blanc allemand on n'est pas allemand je suis pas allemand je pense exactement je suis européen même principe ok bon ça c'est fait donc là ce que j'aime bien c'est aussi les feux qui sont très si tu veux très fin en même temps ouais on dirait un peu comme des aigles soit comme un aigle ouais c'est vrai l'oeil d'aigle exactement voilà c'est vrai et on dirait on va essayer de voilà on dirait un à yeux ouais c'est vrai tu as raison maintenant que tu me le dis non mais demande moi si tu veux savoir à quoi ça ressemble vraiment très jolie tu as vu un petit peu le dessin aussi qui repart ici sur le latéral voilà bien sympa bien sympa tout ça les amis après en trois quarts comme ceux voilà on voit quand même c'est assez bombé donc ça donne quand même de la forme assez robuste en même temps dynamique voire vers l'avant moi ça repart comme ça bien en pointe vers l'arrière ouais après c'est vrai que l'avant ça vient un peu ça le la forme ici qu'on a la forme des feux avec ce cette pièce chromée voilà qui vient sous le feu qui fait le tour de la calandre et qui remonte ça aussi c'est très japonais c'est très japonais c'est très japonais tu vois c'est ces formes un petit peu taille à la serpe alors les optiques avant ils sont signés stanley tu as vu ouais c'est l'éclairage ou le l'habillage de l'éclairage mais je croyais qu'ils s'appelaient cette année celui qui avait fait les lumières dans cette année c'est une marque d'outillage de précisions comme tu sais comme les moteurs ah non comme chez amg que le mec qui signe son moteur non là non mademoiselle lily non c'est c'est pas ça c'est pas le mec qui a signé le phare de son propre mais tu as fait du beau travail quand même bon donc on a cette calandre aussi diamanté façon diamanté noir la quai ouais 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 j'avais pas vu moi tu vois ça comme des petites dames qui ressortent comme des écailles on dirait je sais pas comment te dire exact ça fait un peu des écailles et en fait on est sur un noir brillant enlever des écailles de poissons et ça il ressemble un peu je trouve c'est très très beau donc on a la caméra ici à l'avant qui est parfaitement intégré au dessus du sigle mazda ok donc ici on a une lumière ouais les petites lumières alors je sais pas si c'est les feux de jour ou si c'est c'est quoi ça c'est les clés autant c'est les clés autant tu vois ça fait feu de jour aussi ouais il fait clé autant les feux de jour ce petit feu en bois et ici tu as ton optique full led donc technologie full led mazda ouais il est très beau en franchement il est très beau c'est vraiment un beau véhicule les amis je sais pas si vous me voyez bien je suis en train de tourner la la gopro je te dis on va bien pas voir de trop près non plus quand même pas trop près c'est gentil les amis n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes sur cette vidéo avec nos contenus vous plaise n'oubliez pas de lâcher un petit like un petit like et vous abonner les amis voilà parce qu'on fait tout ça pour vous on le fait pour nous d'abord parce qu'on est des passionnés d'automobiles et aussi pour vous pour vous présenter des véhicules que vous ne connaissez pas et dont vous ne soupçonnez pas les qualités comme ce mazda 630 alors mademoiselle lily on a fait le tour de la carrosserie on va voir un petit peu ces jantes aussi en 18 pouces voilà les jantes elles sont très mignonne c'est ce qui se fait à une grille anthracite sympa quoi ouais c'est les couleurs actuelles un grand tracite donc on est chaussée en 215 55 18 donc c'est cohérent par rapport au gabarit du véhicule c'est très cohérent pour garder aussi un peu de souplesse quoi sinon après mazda nice cannes merci au concessionnaire mazda de nous mettre à disposition ce véhicule pour vous les amis ici on a les caméras aussi sous les rétroviseurs dont qui font la fonction 360 on va vous montrer tout ça après lors de l'essai sur route donc tout ce qui est caméra assistance à la conduite surveillance détection d'ongles morts etc etc ça vaut vraiment le coup il est sur équipé ce véhicule c'est un truc de dingue un truc de malade là je vous parlais un petit peu du la technologie sky active x donc c'est très simple c'est enfin c'est ça paraît très simple mais en fait c'est le seul constructeur au monde qui a réussi à mettre au point cette technologie d'accord donc c'est un moteur essence atmosphérique qui va avoir le fonctionnement donc là les qualités le couple d'un diesel et les consommations d'un diesel tout en ayant un moteur essence donc en fait c'est un mélange d'air et d'essence qui va exploser donc dans la chambre de combustion et ils vont apporter plus d'air donc le mélange d'essence sera plus pauvre donc on va réduire la consommation d'essence on va arriver à une commas une consommation qui sera proche ou égal à un diesel pour une puissance égale le couple sera aussi augmenté façon diesel donc tu vas avoir un effet coup de pied au cul voilà plus de punch mais tu vas avoir aussi l'amplitude d'un essence parce que c'est un essence donc il va monter à 7000 tours sauf que tout à fait c'est pas simple c'est pas rien non c'est pas rien ce qu'ils ont mis ce qu'ils ont en place parce qu'un diesel il va s'arrêter à 3005 t'as plus rien 3005 4000 selon les diesels mais t'as plus rien le couple il est entre 2 et 3000 sur un diesel là tu vas monter à 7000 et à 5000 tours tu as un coup de pied au cul on va le voir tout à l'heure avec laissé sur route les amis mais mais du coup la technologie skyactivique allez voir un petit peu sur google toujours les amis en pas faire des vidéos de d'une heure il faut aussi que qu'on avance parce que parce qu'on a beaucoup de choses à faire on a encore on a encore d'autres véhicules à vous présenter on a un peu traîné la fin juillet donc il faut qu'on va faire faire autant ouais bon allez et d'accord des voix si vous avez vu mais j'ai pris un petit peu des couleurs on a pris des couleurs voilà j'ai la peau bronzée c'est vrai c'est vrai ça se voit qu'on est parti en vacances donc les amis voilà renseignez vous sur sur google sur cette technologie skyactivix déplacer vous chez votre concessionnaire mazda pour pour vous renseigner monter dans ce véhicule parce que franchement il a vraiment des qualités insoupçonnable j'en ai croisé plein c'est une marque qui est en train de monter mazda c'est tu sais vraiment une marque est en train de monter et du coup le fait de la présenter aujourd'hui et de m'y asseoir et de la conduire mais du coup j'ai vraiment découvert une marque vraiment attachante et qualitative voilà parce que nous on c'est vrai que bon vous le savez on est on est vachement attaché sur la qualité notamment de l'intérieur des véhicules et là franchement franchement on a vraiment tout ce qu'il faut pour pour être à l'aise à son bord mademoiselle il est oui nous allons clôturer cette vidéo oui tout à fait les amis on va passer à la vidéo d'essai sur route ensemble on va vous montrer un petit peu les qualités routières de ce véhicule notre ressenti à son volant n'oubliez pas de lâcher un petit lac c'est la vidéo vous a plu vous pouvez aussi laisser des petits commentaires on sera plaisir de d'y répondre voilà je voulais dire en fait et n'oubliez pas de vous abonner bien sûr abonnez vous un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir ça fait toujours plaisir merci beaucoup de nous suivre vous êtes chaque semaine de plus en plus nombreux on adore ça et on continue c'est pour vous et c'est un échange entre nous on a plein de comme merci beaucoup les amis vraiment c'est top de nous motiver aussi vraiment ça fait ça fait voilà on avance en avance en avance ensemble et et on a encore plein de bonnes surprises à vous à vous montrer dans les semaines à venir allez les amis